Marion Game a eu une relation compliquée avec ses trois enfants. Particulièrement avec sa fille Virginie le Dieu, dont elle avait perdu la garde à la suite d'un mensonge pour réussir à divorcer de Philippe le Dieu. Marion Game n'est plus. Le jeudi 23 mars, l'interprète de Huguette de la série scène de ménage est décédée à l'âge de 84 ans à son domicile situé en région parisienne. Comme l'a annoncé sa fille Virginie le Dieu auprès de la FP, la comédienne est morte de vieillesse. Derrière elle, Marion Game laisse sa famille de scène de ménage complètement endeuillée. Auprès de Galar, Frédéric Bourrali lui a rendu hommage, promettant qu'ils seront tous à Paris pour ses obsèques. Bien évidemment, il y a la pudeur qui joue, enfin en ce qui me concerne en tout cas, donc je n'avais pas trop envie de m'étendre. J'étais sur la réserve, a confié le mari de fiction de Valéry Karsanti. Marion Game laisse également toute une famille meurtrie par sa disparition. Il y a ses petits-fils, les comédiens Arthur et Aurélien Rénal, mais aussi ses trois enfants, Virginie le Dieu, ainsi que Mathieu Stanfliddy Verlier et Romain Stanfield. Dans l'émission Chez Jordan, l'ex de Jacques Martin révélait qu'elle regrettait d'avoir été une mère peu présente pour ses enfants. Ce n'est pas ma faute. Je n'aurais pu être qu'une maman. Mais j'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment, déplorait-elle. Mais ses dîners avec Paul Maurice deux soirs par semaine ne lui laissaient pas beaucoup de temps pour bouffer avec ses enfants. « Je les vois, mais ils ne sont pas dans ma vie », avait-elle précisé. Marion Game a menti pour divorcer de Philippe le Dieu. Marion Game a longtemps eu une relation compliquée avec sa fille aînée. Comme le rapporte Gala ce 30 mars, la comédienne a eu un mariage douloureux au Maroc avec Philippe le Dieu, le père de Virginie. Pour réussir à obtenir le divorce à une époque où la procédure à l'amiable n'existait pas, Marion Game a inventé un mensonge une fois de retour en France. Elle a fait croire qu'elle était enceinte d'un autre homme. Résultat, elle perd la garde de sa fille, révèle nos confrères. En 2013, elle confiait être devenue la cousine de province de Virginie le Dieu, qui avait été éduquée par son père et sa nouvelle compagne. Les demi-frères de cette dernière ignoraient même qu'ils n'avaient pas la même mère. Heureusement, la relation entre la mère et la fille s'est ensuite apaisée, notamment grâce à la comédie dans laquelle s'est plongée Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada